Donc on va voir mais je pense que la mort va s'emparer de nous Je pense que, ah ouais on va prendre une tôle, ah c'est, ah là là y'a que des experts hein, les experts man attendait moi les gars C'est Julien Torré, ah ouais non mais ça sent la mort les gars En tout pour un accès à tout, ouais c'est 10 balles, 10 balles, 10 balles, 10 balles Oh putain c'est parti Putain ça flotte cette auto du diable Oh y'a déjà des contacts devant, je sais pas si vous avez entendu Ouais Julien Ah mais le racing faut plus le prendre comme money rating, honnêtement vous faites vos courses, vous entraînez En fait ce qui est plus amusant dans le racing c'est surtout s'entraîner en team Les courses en elles-mêmes, pfff, c'est un peu le bordel mais s'entraîner en équipe, prendre confiance en loto, tout ça, ça c'est intéressant Et c'est propre hein Une baignoire, ah ouais non mais ça flotte, c'est incroyable C'est le Titanic, c'est le Titanic Devant y'a Malachi et Bécasse Et Malachi et Bécasse Oh je suis là Oh je suis là Incroyable ça Taki là, c'est quoi ce prénom là, M Taki Taki Allez lui il en a rien à foutre hein Il en a rien à foutre le type Il a rien à cirer le mec Il a pas vu la bagnole devant Il a pas vu la bagnole devant Un schnitzel ? Tu veux un schnitzel ? Encore Un pouquinho Il est assez C'est ça ? Ca Right ... 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 – ... ... ... ... Ouais mais il me reprend pas assez en fait, il me reprendrait vraiment à un truc de fou, je veux bien à la... On voit qu'il me reprend... Il m'a repris 4 dixièmes, il m'a repris 3 dixièmes en un tour donc c'est pas assez. Faut s'arrêter à ce tour. Ça me fait flipper ce truc d'arrêt au stand là. Moi ça me fait flipper ce truc d'arrêt au stand lui tout de suite. Comment ça marche ? Comment ça marche ? Comment ça marche les gars ? Comment il a fait ? Ah non, je pensais que c'était John qui était reparti devant moi. On est revenu dans la bagarre les gars. Je pensais que c'était John qui était reparti devant moi, j'ai dit attends, je suis pourtant rentré vite dans les stands là, comment ça se fait ? Allez, top 5 pour Tytos ! Bah top 5 c'est pas fait hein. Imaginez devant sa Balustrade. Les 4 ils se balustrade ! Bah on bagarre pour la victoire entre Jordan et moi. Jordan, Jordan ! Par contre il y a des experts hein. Mike Hart, faudra m'expliquer comment il a fait hein. Marc Hart et Florian ils ont gagné 15 secondes d'avance. Bah faudra m'expliquer comment ils font les tuts. Peut-être qu'ils ont mis que 3 litres ? Ah ouais les bâtards ils ont mis 3 litres. Ah les bâtards ! Ah les bâtards ils ont mis 3 litres ! Ah ils savent y faire. Ils savent y faire. Donc là vous voyez que les mecs c'est des experts quoi. En vrai je ... ouais 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 ouais... Ouais non mais ils savent y faire ! A mon avis ils ont save fuel comme des malades Les 3 premiers tours En se disant ouais on va mettre que 3 litres Et vu qu'en fait Sur la Mazda c'est des bonbonnes en fait En fait ils vous mettent des espèces De bonbonnes d'essence A mon avis une bonbonne c'est quoi C'est 10 secondes la deuxième 10 secondes Bah eux ils en ont mis qu'une Bon par contre faut qu'il avance Parce que là on se traîne Allons-y Je suis déjà allé au 24 heures du Nürburgring une fois. Je suis allé aux qualifications du 24 heures du Nürburgring et je suis allé deux fois à la Sim Expo. Donc oui, oui, j'ai déjà vu rouler. C'est impressionnant. Et j'ai déjà roulé en tant que passager sur ce circuit. C'est très large. Je suis allé à la marche à l'air comprimé. Je ne sais pas à quoi elle fonctionne. Je ne sais pas, c'est une bonne manière. Ok. Moi ça me fait flipper ce bruit Moi je vous dis ce bruit me fait flipper On va casser le moteur On va casser le moteur On va casser le moteur Bah impossible Par contre vous savez que les deux premiers m'ont mis 5 secondes dans ce tour Incroyable Et je vous parle du tour pas le stand Après ils sont sortis à 37 secondes Ils sont à 42 secondes Elles roulent au plutonium leur voiture C'est vrai que c'est sympa le combo MX5 quand même C'est là que je me dis c'est dommage qu'il n'y ait pas 8 voitures dans les racing Parce que finalement les MX5 je les aurais bien laissé sur le NURB Parce que on a l'impression que c'est lent Mais dans les virages tu freines pas en fait Certains virages tu rentres plein de balles Non non après j'arrête là dessus J'ai du coaching à 19h Je vais déjà être en retard Bon j'ai prévenu la personne mais Je vais être en retard Coaching Comment balustrader Allez Un match elle fait Ah oui Il faut faire beaucoup de dons alors Bon j'ai prévenu la personne mais John il est chaud derrière Ah il va rester un tour Au niveau du pétrole on est bon Bon à quand la team F1 Ah ouais ouais Alors dans F1 2021 My team on pouvait créer Coach 22 Ah il s'arrête de nouveau C'est bizarre ça C'est bizarre ça Ah il s'est peut-être pas arrêté alors Il s'était peut-être pas arrêté en fait Ok Il s'était pas arrêté d'accord Ah ouais il faut tout suivre là-dedans Ah ça me paraissait abusé quand même Que les mecs gagnent 15 secondes au stand Quand même Imaginez encore une fois je parle souvent de cette T-Rating Mais imaginez on fait 6ème dans une catégorie avec 3000 de soft 6ème sur quasiment 25 voitures Plus 10 Plus 10 Par contre tu fais 14ème tu fais moins 120 Alors c'est pour ça les gens qui Imaginez-vous ce que c'est un E-Rating de 5000 C'est pour ça que c'est difficile à tenir Et il y a des fois C'est frustrant d'en perdre aussi facilement Ah c'est les F1 Ah Grand Tourismo Non en plus Grand Tourismo Voilà vous avez compris la stratégie On a vu qu'en étant à 7-8 dixième Dans la dernière ligne droite On double et on crée un petit gap Alors bon bah On va rester derrière à 7-8 dixième On n'est pas con C'est Grand Tourismo Avec mon oncle Tous les mercredis Grand Tourismo 1 Grand Tourismo 2 C'était la folie Après il y a eu Grand Tourismo 3 Qu'on n'a pas trop joué Alors lui il a joué Moi j'ai eu ma période Je ne sais plus trop ce que je fais à mon avis Je faisais des conneries à l'époque Donc il y a eu la période Grand Tourismo 3 Après Grand Tourismo 4 Ah bah alors là Je peux vous dire que celui-là On l'a retourné Non allez J'ai pas connu Bah je connais deux noms Mais je n'y ai pas joué Donc voilà On a fumé Grand Tourismo 4 Après il y a eu une période Un peu compliquée de disette Vu qu'on a attendu Grand Tourismo 5 Pendant je ne sais pas combien de temps Donc du coup j'ai acheté une Xbox Et j'ai joué à Forza 3 Qui était pas mal Mais bon C'était pas non plus la folie Mais on avait une super bonne équipe là On se régalait On faisait le chat Tout le bordel là Après il y a ma PS3 Qui a cramé Mais dès que je lui cramé C'est cramé Donc j'ai attendu 4, 5, 6, 7 mois Ouais facile Avant d'en racheter une Puis à l'époque Bon bah c'est compliqué J'étais au collège Au lycée Au collège Mais c'est vrai que voilà Dès que j'ai acheté la console C'était Grand Tourismo 5 Qui a été déjà sorti Et je crois que Un mois et demi Deux mois après J'ai acheté un volant Et là Bon je vous avais déjà dit L'anecdote du volant Je savais pas ce que c'était Le force feedback Putain mais j'ai dit Ça bouge Ça bouge Ça bouge Et en fait ça bougeait Bah oui Ça bougeait Parce que c'était le force feedback Et donc j'ai désactivé Le force feedback En débranchant le câble Et c'est après Qu'on m'a dit Non mais il faut que tu le mettes Sinon t'as pas de sensation Et donc dès que j'ai Dès que j'ai compris ça Bah Grand Tourismo 5 A fond A fond A fond Et après il y a les F1 Qui sont sortis Donc là c'est pareil Le 10-2010 Je crois que j'ai joué Qu'à la manette Je dis pas de bêtises Et par contre Le 2011 J'ai joué au vol Ah Toka Ouais j'ai un peu joué Les Toka Le Race Driver Je crois que c'était le 1 Là où t'avais l'accident Avec le frère Qui mourait Je sais plus trop quoi J'ai bien aimé Race Driver Grid Mais ça c'était à la manette Race Driver Grid Avec Nathan McCain C'était un nom de frites E-Racing Bah 2015 J'arrive sur le jeu Pareil A l'époque Il n'y avait pas de Youtubers Qui faisaient des vidéos Donc j'ai acheté tout le contenu Bah pas tout le contenu Mais j'ai acheté pas mal de voitures Et pareil Je voulais tout de suite Aller dans les grosses catégories Bon par contre Faut qu'il avance lui Parce qu'on va se faire avoir là On a perdu 2 secondes Depuis qu'il est devant moi Ouais vas-y Alors je sais plus de quoi je causais Je causais d'un truc Ouais E-Racing Donc 2015 Non bah là on va se faire avoir Je vais arrêter de parler Parce que lui il avance plus Je sais ce qu'il veut faire Il veut faire revenir le mec derrière Mais il est au courant Qu'on va se faire baiser Tous les deux Voilà Et 2016 Bon bah c'était une année un peu compliqué Parce que c'était ok C'était propre Mais il y avait du gros niveau Et en fait Bah on connaissait pas Tout ce qui était practice Tout ça On arrivait comme des touristes Sauf qu'à l'époque Il y avait beaucoup de touristes Mais beaucoup de touristes prudents Il y avait vraiment Il y avait vraiment un vrai stress En fait de la course Il y avait un vrai stress Là maintenant Tout le monde s'emballait Et là maintenant en fait Les mecs Bah c'est tous des warriors Il n'y a plus de respect Ça te pousse Mais ça fait les kékés Voilà quoi Tout le monde s'emballait Tout le monde s'emballait Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501